En France actuellement, voie de merde, il fallait bien que ça m'arrive, actuellement. Je suis avec La Ferme Jérôme. Oui, comment ça va ? Bonjour, ça va ? Je suis ravi de t'avoir parce que je te suis depuis quelques mois maintenant. Quelques mois seulement ? Mais oui, mais en fait je ne savais pas, mais j'ai découvert que tu étais un, comment dire, tu t'appelles, tu te définis comment en fait ? Podcasteur, vidé... je ne sais pas quoi. Alors on m'a défini Trubillon Lunette. Trubillon, mot qui a disparu depuis à peu près 1964, selon mon père, finalement. La première chose à faire quand tu arrives dans le métro, c'est de prendre les tourniquets. Et là, plusieurs méthodes. Tout d'abord, le ninja. Le gros pervers dégueulasse. Excusez-moi, je peux passer avec vous s'il vous plaît ? Merci. Merci. La technique de l'enfant. Technique infaisable pour Loana et autres Guy Carlier. Tu es Trubillon Lunette depuis un an et demi maintenant ? Oui, c'est ça. On a commencé en 2010 les vidéos. Début 2010. Et donc, je me souviens bien notamment d'une vidéo en rapport avec la Coupe du Monde. Oulah, oui c'est vieux ça. C'est vieux, oui, c'est ça. Coupe du Monde 2010. Petite vidéo. A l'époque, on a enregistré dans un garage d'un pote. Julien, si tu te reconnais, mon Dieu. Avec un sommier. Un sommier en guise de fond. Ça, c'est pour la petite anecdote. Ah, je n'ai pas remarqué. Oui, c'était un sommier. On dirait uniforme, on dirait que c'est un truc complètement magique. On se dit, mais quel est ce fond superbe et tout. Non, c'est un sommier. C'est le sommier de ma grand-mère. Donc voilà, dans le garage avec zéro lumière quasiment. D'ailleurs, oui, c'était un sommier blanc. Et au final, ça donnait du gris. Il n'y avait absolument aucune lumière dans ce garage. On se serait cru dans ce sot. A l'époque, on rebondissait plus sur l'actualité. Il y avait la Coupe du Monde, on faisait la Coupe du Monde. Il y avait la Coupe du Monde de ping-pong, on faisait la Coupe du Monde de ping-pong. On ne l'a jamais diffusé, celle-ci. La ferme, Jérôme. Je n'ai jamais trop compris. Alors, est-ce que ça veut dire ta gueule, Jérôme ? Ou alors, est-ce que c'est une référence à la ferme des célébrités ? La ferme, Jérôme, ça veut dire... Oui, voilà, ferme-la. Ta gueule. Voilà, ta gueule. Ferme donc ta boîte à camembert. Voilà. Je n'ai pas trouvé plus ridicule comme expression. Et ça tombait bien, puisque ça concordait pile avec l'objet vidéologique sur lequel on voulait débattre. A savoir, la ferme célébrité, on a commencé comme ça. On a pensé à... Jérôme fait une vidéo. Jérôme tout seul. Et puis, on a laissé. On s'est dit non. On n'allait pas dire non plus, ferme taille de jeu, Jérôme. La ferme Jérôme, ça me paraît bien. Parce que tes premières vidéos, je me souviens bien, mais il y a bien un éléphant. Le dossier. C'est ça, non ? Tu es en train de mettre les images dans le petit cadre, là ? Tu es en train de faire une incruste ? Oh, c'est horrible. Oui, ça, c'était un premier générique. Oui, c'était pour la ferme célébrité. C'est quand on s'amusait à critiquer tout ce beau petit monde qui courait dans la savane, les Vendettas, et je ne me souviens plus qui l'autre. Oui, David Charvet. Francky Vincent. Francky Vincent, voilà. Ça, c'était les débuts de la ferme Jérôme avec un très beau générique. Coucher le soleil. Il nous faisait beaucoup rire que Kevin a réalisé à qui il se passe le bonjour également. Alors, vous êtes deux, si j'ai bien compris, la ferme Jérôme ? Voilà, on est deux. Je suis avec un très grand homme. Pas grand, c'est quelqu'un d'assez démoniaque. Finalement, il n'est pas grand, il est méchant d'ailleurs, mais il est grand par la taille, notamment. Il a des problèmes de dos. Ça m'arrive de lui craquer le dos tous les soirs sur l'accoudoir du canapé. C'est un peu gay, ça, non ? Alors, voilà, on nous affine toujours, on nous voit, vous êtes un vrai petit couple, tout ça, mais c'est tout simplement une amitié, une amitié platonique et rien de plus. Une bromance. Exactement, exactement. Et cet homme-là, il s'appelle Axel, bien sûr, et on travaille ensemble, on mange ensemble et on boit de l'eau ensemble. C'est tout. C'est tout. On l'entend rire parfois. Oui, il a une sorte de rire, ce que j'appelle le rire mitraillette, si tu peux le passer. C'est-à-dire, quand il rigole, moi je mime la mitraillette en même temps, ce qui fait à peu près. Il écrit, il réalise, il conseille, il aiguille, il botte de foin. Ok, il est multitâche, quoi. Il est complètement multitâche. D'accord. C'est quoi les projets de la ferme Jérôme ? Les projets de la ferme Jérôme, c'est de monter une plateforme pétrolière, parce que c'est ça qui marche beaucoup en ce moment. Ça, c'est un objectif, ça c'est objectif 2012. En ce moment, tout devient possible. À côté de ça, bien sûr, parce qu'on ne va pas que faire amasser énormément d'argent grâce au pétrole, je pense qu'on va continuer bien sûr les vidéos de manière régulière. On va essayer, là je regarde un peu la caméra, oui, on va essayer, désolé d'être un peu irrégulier. Parfois, on est en train de voir peut-être en contact avec des boîtes de production pour des projets télé. Donc là, je prends cet air relativement sérieux à dire que oui, en effet, c'est compliqué, le choix est bon, le choix est-il mauvais, on ne sait pas. Dans les contrats, il faut bien éplucher tout ça, demander aux avocats, machin, bon, c'est faux, tout ce que je dis bien sûr. Alors, surprise, peut-être dans quelques mois, vous verrez sur Echidia, je ne sais pas. C'est un truc de fou, je suis en train de commenter la cour des chevaux et c'est reparti pour Valsescat. Valsescat qui approche, non, non, ce ne sera pas sur moi, j'ai refusé Echidia. Donc, mystère, mystère et boule de shit. T'es encouragé à la drogue ? Non, say no to drugs. La question que tout le monde se pose aussi, et ce sera ma dernière, vous êtes richissime avec vos vidéos, c'est bon, arrête de te la péter. On est blindé. Concrètement, on est énormément blindé. Il faut savoir, il faut savoir notamment que cette paire de chaussures coûte 153 000 euros. Elle est faite en peau d'humain. En peau d'humain. C'est pour ça qu'elle est aussi chère. Non, on est malheureusement, on va rétablir la vérité, on a un autre travail à côté, et donc on ne vit pas de nos vidéos. Du moins, pas pour l'instant, peut-être un jour. Ça viendra grâce à Tchint Lévesque. Voilà, j'espère, j'espère. Donc non, on ne vit pas de nos vidéos, mais ce n'est pas notre objectif premier. C'est plutôt pour l'instant de se faire plaisir. Quand on se fait plaisir, on fait plaisir. Quand on fait plaisir, ça fait plaisir. Et voilà, tout le monde est content. Si par la même occasion, bien sûr, on peut en vivre, ce sera cool. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Merci, la ferme Jérôme. Non, merci à toi. Tu déconnes ou pas ? Pour ce petit entretien. Merci. C'est gentil. Oui, j'ai envie de serrer comme ça. On serre la main comme des Playmobil ? Comme des Playmobil. Non, comme ça. Oui. C'est ridicule. Merci à toi. Peut-être que les gens se sont fait chier, sauf si tu as fait des coupes super intelligentes parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de merde dans ce que j'ai dit. Peut-être que vous ne l'avez pas vu, mais bon.